Cette vidéo est placée sous licence Beerware. Vous pouvez en faire ce que vous voulez de ce truc. Si on se rencontre un jour et que vous pensez que ce truc vaut le coup, vous pouvez me payer une bille en retour. Salut à tous, c'est Charrette et on se retrouve pour un nouveau type de vidéo. Donc, on va être un peu des... Contrairement au Let's Build précédent, ça va être des guides de construction en survie. Donc, en fait, ça va être simple. Je parle du principe suivant. Vous faites une nouvelle map en selon vous. Vous avez 10 minutes avant que les mobs arrivent. C'est simple, vous devez faire un abri rapidement. Si possible, confortable, éviter de faire la fameuse maison en terre. Et donc... Et survivre, quoi. Donc, pour ce faire, on aura besoin juste de deux éléments importants. Donc, de la common, si possible, un stack de common. Et des bûches, si possible, 45-46 bûches. Donc, pour ce faire, on va d'abord, c'est de trouver un endroit qui est assez plat. Donc, pour qu'on puisse avoir des arbres. Mais si on fonctionne d'agérations de votre map, vous aurez plus de moins de chance. Et si possible, un endroit à proximité où on pourra avoir la cobble. Sachant que le but étant que ces deux endroits soient complètement proches. Car je vous rappelle qu'il n'y avait que 10 minutes. Donc, la maison va faire 8 par 7. Et on va donc, d'abord, commencer par, une fois que vous avez récupéré tout ceci. En ayant fait, bien sûr, votre table de crates. Faites juste une seule pioche, une seule hache et une seule épée. Ça suffira. Et une pelle, pardon. Une pelle, ouais. Une pelle. Le tout empire. Commencez par faire une pioche en bois. Juste une pioche en bois. Une fois que vous avez récupéré 7 morceaux de cobble. Passer tout de suite à la cobble empire. Donc, on va commencer par d'abord faire un plancher en planche. Ça dépend de quelle descente vous avez. De dimensions 6 par 5. Une fois qu'on a ça, on va rehausser d'un retour en cobble. Et donc, il n'y a pas non plus que 8 par 7. Et il y a juste un endroit qui va donc indiquer la porte. On va laisser, on va mettre la cobble au niveau du sol. On va mettre la porte plus facilement. Une fois que ça, on va donc placer le mur intérieur avec 4 bûches. Juste pour un peu délimiter. Donc, 4 bûches comme vous voulez. Moi, je vais vous donner l'extraction. On est à 5. Mais une game. Moi, je vais vous expliquer. Je vais vous montrer après la vidéo. Une game. Car je l'ai testé. Une fois que ça, on va placer les éléments de décoration important. Donc, à ce moment-là, normalement, vous pourriez peut-être à 4, 5 minutes de jeu. Donc, placé donc, vous n'avez pas oublié de faire autant de double coffre. Mais voilà, c'est un peu la capacité maximale que j'avais. Si vous avez de la chance d'avoir des moutons à côté de vous, faites un lit. Sinon, vous allez devoir attendre. Et récupérez au moins quelques viandes. On ne sait jamais. Ensuite, donc, 3 fours. Toujours pratique. Une fois qu'on a ça, on peut faire les deux murs. Enfin, les pignons, les façades. Le mur intérieur n'est pas obligatoire. C'est juste le cas où vous avez des robes. Mais gardez-le quand même. Et une fois cela, on va bien sûr rehausser le tout des escaliers. Sachant qu'il y a 50 escaliers normalement. Enfin, si vous le faites au minimal, vous en aurez besoin d'une cinquantaine. Sans faire le débord en fait. Et vous aurez besoin de 6 planches. Sachant que là, dans l'illustration, il y en a pour 70 escaliers. Il me semble, 68. Et en fait, ça déborde en fait. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste pour côté esthétique. Et si on va aller plein dans le détail, on met des escaliers à l'envers. Enfin bref. Donc, j'espère que ce genre de vidéo est assez rapide. J'espère que ça vous a aidé. Enfin, ne fermez pas les deux. Tout de suite après, on va mettre un accéléré durant l'une game. Et j'espère que ça vous a aidé. Si ça compte, si ce genre de mini-tutoeur ultra rapide, mais efficace, vous plaît. J'essaierai peut-être d'en faire d'autres. Mais bien sûr. Et si seulement, ça vous est utile. Allez. A plus. Et que décripez un le but à vos maisons. Ciao, ciao.